Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation de mythe. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation émotionnelle. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube, les conversations de mythe. Bonjour Coralie. Hello Justine. Ça va ? Oui, très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Me dire un petit peu, quelques mots sur toi. Que dire, Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes, émotionnelles et gourmandes, à retrouver une relation zen avec les aliments. Le tout, mon Dieu, sans frustration ni privation. Et je fais ça depuis 18 ans. C'est un petit accent un peu exotique, tu viens d'où ? Pas du tout, pas du tout. Peut-être qu'on va le découvrir. Région liégeoise, les amis. Alors Coralie, aujourd'hui, on l'a dit, on va parler de l'alimentation émotionnelle. Est-ce que tu peux déjà un petit peu expliquer ce que c'est l'alimentation émotionnelle ? Alors pour moi, c'est vraiment des personnes qui mangent sous l'influence des émotions, sous l'influence d'état, sous l'influence de sentiments. Donc il n'y a pas spécialement de connexion au corps, il n'y a pas spécialement de sensation de faim au niveau de l'estomac. Et c'est comme un trop, en fait, d'émotions, comme impossible à gérer ou pas, plutôt envie de les ressentir. Donc on met un couvercle en mangeant. Pour moi, c'est vraiment ça, l'alimentation émotionnelle, c'est des envies de manger, en fait. C'est la fin de l'esprit. Ce n'est pas le corps, c'est la tête. Et c'est souvent influencé ou plutôt déclenché par état, sentiments et émotions. OK. Comment tu fais ? Est-ce qu'il y a des éléments qui te mettent la puce à l'oreille quand tu as un patient ou une patiente devant toi ? Tu vas dire, ah oui, là je sens qu'il y a peut-être un petit rapport compliqué avec la nourriture. Oui, elles sont souvent dans la culpabilité, en fait. Elles mangent, justement, pour ne pas ressentir ce qui est difficile. Comme un pilotage automatique, en fait, sans vraiment s'en rendre compte, par habitude. Elles font ça quand même depuis longtemps. Et après, il y a une culpabilité qui s'installe. Donc ce n'est pas quelque chose qui est fait en conscience. Ce n'est pas quelque chose qui est fait dans la joie. C'est quelque chose qui souvent... Je parle parfois d'auto-sabotage. Elles mangent parfois en se cachant. Elles sont honteuses aussi. Elles n'aiment pas prendre soin d'elles. Elles ne s'aiment plus. Elles se dévalorisent. Elles n'aiment pas leur corps. Elles n'aiment pas leur image. En gros. Tu dis elles parce que toi, tu ne suis que des femmes ? Effectivement, la plupart de mes patientes, c'est des femmes. Mais il y a aussi des hommes. Et avec les hommes, ça marche aussi très, très bien. Donc on a aussi des dangers émotions. Oui, et les hommes ont peut-être plus difficile de le dire aussi. Je trouve qu'il y a ce facteur-là aussi. On a appris, l'homme, il est dur, il est fort, il n'a pas des émotions. Si, il y a un moment, ça existe aussi. Ça marche très bien parce que je trouve que l'homme est parfois plus direct. On y va. Parfois, en consultation, peut-être que tu as déjà eu ça aussi, j'ai des dames qui me disent qu'elles mangent leurs émotions, qu'elles ont un rapport malsain avec la nourriture. Et quand on creuse, finalement, pas tant que ça. Alors, tu sais, avec l'influence des réseaux sociaux, on voit beaucoup maintenant de communication là-dessus. Elles se créent un petit peu, enfin, elles posent leurs propres diagnostics et elles disent, ah oui, je suis une mangeuse compulsive, etc. Et en fait, pas du tout. Est-ce que tu as déjà, toi aussi, eu ce cas en consultation où, en fait, il n'y avait absolument rien de particulier ou de troublé dans l'alimentation ? Elles pensent parfois, parce qu'elles mangent entre le petit déjeuner, enfin, entre le matin et le midi, elle mange une collation, la même chose l'après-midi, la même chose le soir. Mais parfois, elles complètent tout simplement leur repas. Mais elles pensent, comme c'est entre les repas, qu'elles ont grignoté ou qu'elles ont mangé par pulsion, ou par envie de manger, alors que c'est simplement compléter leur repas. C'est ça. Oui. La nouvelle maladie aussi, l'orthorexie, où on fait trop attention à ce qu'on mange. Il faut que ce soit bio, il faut que ce soit durable, il faut que ce soit équilibré. Et donc, c'est trop aussi, trop faire attention. Oui, tout à fait. J'ai déjà eu ça, moi aussi. Pas de produits laitiers, il faut absolument que les légumes soient frais, etc. Oui, c'est ça. Pas de gluten, pas de lactose. Et ça, je trouve que c'est des modes. Parfois, ça dépend des patients. Donc oui, c'est ça. Parfois, elles pensent que oui. Et c'est ça qui est intéressant, de venir parfois nous voir même une fois, et de se dire, en fait, il n'y a pas de souci. Mais oui, on entend tout le monde au contraire. Donc, c'est parfois dispersé. Tout à fait. Et donc, c'est important qu'on le dise, parce qu'il ne faut pas s'auto-diagnostiquer. Et puis, parfois, on se fait des nœuds à la tête, alors qu'il n'y a pas de raison. Et donc, si on mange dans l'après-midi, ce n'est pas forcément qu'on a un problème au niveau de la relation à la nourriture. C'est peut-être qu'on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas eu assez de féculents à midi. Et il faut déjà commencer par rééquilibrer correctement son alimentation. Moi, je n'arrête pas de dire, en fait, c'est un corps qui mange entre les repas. C'est souvent un corps mal nourri au repas. Parce que tu n'as pas vraiment d'envie de manger, en fait, entre les repas, ou d'envie de sucrer quand tu as mangé équilibré au repas. Et en quantité suffisante aussi. Oui, parce que c'est aussi l'idée de, je veux perdre du poids, donc je dois peu manger et bouger beaucoup. Ce n'est pas spécialement vrai non plus. Elle mange sa femme, donc beaucoup plus d'envie de manger. Oui, on parlait du paquet de biscuits, de chips ou de chocolat ou autre. Les aliments soi-disant interdits. Alors, pour les personnes qui ont tendance à grignoter par ennui, ça, ça arrive. Qu'est-ce que tu peux conseiller ? Est-ce que tu as des distractions, des activités à conseiller à ces patientes ou ces patients-là ? D'abord, je leur dirais que c'est chouette de pouvoir s'ennuyer. On a peur de s'ennuyer. On a peur de s'ennuyer. Pourquoi ? Souvent, parce qu'on se retrouve avec soi. Et on est tout le temps dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire. Donc, dès qu'il n'y a rien, on se retrouve avec soi, en fait. Mais s'il y a une relation compliquée avec soi, qu'on ne s'aime pas, par exemple, là, je vais peut-être déjà un peu loin, mais on a envie de manger, évidemment, pour ne pas s'ennuyer. Donc, moi, je leur propose d'apprendre à s'ennuyer, d'apprendre à se retrouver avec elles. Mais maintenant, elles peuvent aussi se nourrir d'autres choses que des aliments. Comme quoi, par exemple ? Ça, c'est infini aussi. C'est vraiment à chacun son truc. Donc, j'essaie quand même de leur poser des questions sur qu'est-ce qui vous nourrit, en fait, qu'est-ce qui vous apporte autant de plaisir que manger ? Ça, je le dis souvent. Alors, parfois, il n'y a rien d'autre que manger. Et donc, voilà, on peut partir dans du coloriage, on peut partir dans la couture, on peut partir dans la méditation, on peut partir dans la marche de la nature, on peut partir dans l'écriture, dans faire un puzzle, dans téléphoner à une amie, dans respirer une huile essentielle, dans jouer au quart, dans faire du tricot, mais aller carrément plus loin, en faisant une thérapie psychocorporelle, en faisant du Reiki, en faisant de l'hypnose, en faisant de... Donc, tu leur proposes une petite activité, alors, dans ces cas-là ? De tester, peut-être, des activités, mais pas des activités, des activités qui vont vraiment les nourrir, autrement qu'en mangeant. à quelqu'un qui n'aime pas ça, quoi. Je ne ferai pas de tricot, c'est ça. Se nourrir autrement qu'en mangeant, apprendre à s'ennuyer, c'est ça que je leur dirais. On dit parfois, je ne sais pas si c'est vrai, tu diras qu'une émotion, ça dure trois ou quatre secondes. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et que, quand on apprend à... Comment ? À la recevoir, à l'accepter, finalement, cette émotion, cette pulsion de manger peut très vite disparaître. C'est ça. Une émotion, quelques secondes, ça peut quand même être plus long, ça peut carrément aller jusqu'à quelques minutes, mais effectivement, ça vient, ça part. On a tous déjà expérimenté la colère, je suppose, donc on s'énerve, mais ça disparaît. Et si on commence à entretenir la colère, mélanger à peut-être d'autres émotions comme la tristesse, mais que ça se transforme en sentiments, en fait, qui peuvent arriver à des burn-out, à des dépressions, etc. C'est parce qu'on a entretenu, en fait, cette émotion qui, effectivement, mais on nous a appris aussi à ne pas ressentir les émotions. Quand on est petit, quand on est en colère, on entend hurler l'enfant à côté de soi, on lui dit, mais t'es toi, s'il te plaît ! Tu vois, donc on a appris ça. Et ce qui est bien, là, maintenant, c'est qu'on apprend aux enfants à mieux écouter leurs émotions. Donc je pense que dans le futur, il y aura peut-être moins de dépression ou de burn-out parce qu'on apprend à écouter les émotions. Simplement, rien qu'en disant peut-être à nos patientes, oui, peut-être que tu vas avoir une émotion comme ça de faim, mais si tu attends deux, trois minutes sans manger, alors à ce moment-là, tu te rendras compte que peut-être elle va disparaître. Une envie passe en 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Une envie passe en 20 minutes. Tu vois, l'outil, c'est très simple. Parfois, tu leur dis juste ça. Elles se disent, ah oui, donc hop, envie de manger, quand elle arrive, ok, déclencher, part, donc à un moment, elles ont ce mécanisme-là qui se met en place plus facilement. Elles se disent, mais oui, mais ça va passer en 20 minutes. Donc là, elles mettent peut-être autre chose en place, alors leur choix, et ça passe. Tout à fait, et c'est normal d'avoir des envies de manger. Oui. Il y a des patientes qui ne savent pas si elles ont réellement faim ou si c'est une envie passagère. Comment tu leur expliques, toi ? Donc il faut absolument qu'elles retrouvent la faim de l'estomac, en fait. Oui. Le gargouillement, ça tire, ça gargouille. On est tous nés avec cette sensation-là, mais avec le temps, c'est vrai que ça peut passer. Donc là, il y a des exercices. On peut prendre tout simplement un test de 3, 4, 5 jours, on déjeune. Donc on déjeune, c'est le petit déjeuner, c'est ça ? c'est en train de me dire. Le matin, le matin. Le matin, le matin, on mange, et puis on attend d'avoir faim. Pour manger ce repas de midi, tu veux dire ? Oui. OK. D'avoir vraiment cette sensation de faim au niveau de l'estomac. Elle reviendra, mais elle n'a peut-être pas le temps à l'heure actuelle de revenir parce qu'on mange, on a déjeuné, on a pris le repas du matin à 8 heures, et puis hop, on remange déjà à 10, puis à 11. La sensation de faim n'a pas le temps d'arriver, donc c'est vraiment foutre la paix, comme je dis, à sa bouche aussi, à son corps, de temps en temps, de le laisser sans rien. Ça aussi, c'est parfois difficile parce que c'est vide, parce que c'est connecté à des manques ou autres. Mais si je reviens à ce que tu dis, oui, l'exercice, c'est vraiment le repas du matin et attendre que cette sensation de faim revienne. Et elle l'arrivera. Maintenant, il faut être attentif parce que si on commence à faire, 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 on n'est pas connecté à soi, on n'est pas connecté à l'être, donc la faim peut aussi passer. Et la sensation de faim, c'est un peu subtil, on a chacun ses sensations, moi, c'est gargouillement au niveau de l'estomac, on entend parfois le bruit, parfois pas, un creux, si ça va trop loin, je ne peux pas manger tout de suite parce que je suis avec une patiente ou je fais autre chose ou que je n'ai rien sous la main, j'ai froid. mais chacun a ses sensations aussi liées à ça et la seule chose à faire quand on a cette sensation, c'est de manger en fait. Et là, on peut noter qu'est-ce qu'on a été choisir, qu'est-ce qu'on a pris comme aliment, est-ce qu'on a mangé vite, est-ce qu'on a mangé consciemment et on fait ça pendant quelques jours. Donc, tu conseilles de prendre un petit journal alimentaire aussi ? Oui, d'écriture, le livre rédaction pour moi, oui, c'est important. Ok. Allez, je imagine une dame ou un monsieur qui travaille et qui est obligée de manger à midi parce qu'il reprend le travail à 13h. Je chipote un petit peu. Comment on fait pour attendre d'avoir faim dans des situations où t'es timée en fait ? Non, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu manges quand tu peux. Donc, le repas du matin, s'il y a possibilité d'avoir une collation dans la matinée, si ça gargouille, ça tire, on la prend. Si ça ne gargouille pas, on ne la prend pas. Et puis là, on mange, oui. Sinon, tu vas devoir attendre trop longtemps dans l'après-midi et c'est là justement qu'on va aller manger n'importe quoi, qu'on va aller manger trop, etc. Donc, à ce moment-là, oui. Et peut-être la moitié du repas. Ça, je propose aussi parfois de fractionner. Ça, ça dépend de la possibilité aussi dans l'après-midi. C'est vraiment en fonction de chacun. Mais oui, quand il y a du... Oui. De quand même prendre le repas à ce moment-là, même si la faim n'est pas là. Et surtout, manger aussi. Parce que parfois, on me dit, mais moi, je n'ai pas vraiment cette sensation de faim qui vient, donc je ne mange pas. Quand on fait la méditation en pleine conscience avec le raisin sec, on peut avoir une satiété rien qu'avec en mangeant un raisin sec pendant 20 minutes. Le but n'est de ne pas manger. N'est pas de ne pas manger, pardon. Ça, je le rappelle aussi parce que je n'ai pas spécialement faim. Donc, on passe le repas de midi, on passe le repas du soir et il n'y a que un repas par jour ou deux. Moi, je conseille quand même d'avoir trois prises alimentaires par jour en diminuant peut-être les quantités. Et pour ceux qui n'ont pas faim au petit déjeuner, donc le matin ? S'ils savent décaler. Ça, c'est vraiment la composition du déjeuner. Moi, c'est fruits, féculents, produits laitiers avec ou sans lactose en fonction des croyances, avec ou sans gluten en fonction des... C'est intolérance aussi, il n'y a pas que les croyances. Et d'avoir cette quantité-là dans la matinée. D'accord. Parce que oui, il y en a qui se lèvent parfois 5 heures du matin, qui n'ont pas faim, mais qui prennent la moitié du déjeuner dans la voiture. Mais ceux qui n'ont vraiment pas faim et qui te disent ça m'est déjà arrivé, je ne peux pas attendre jusqu'au midi facilement. Ça revient généralement, non ? Tu n'as pas ça, toi ? Ça revient. les deux cas, oui. Oui, ça revient, moi je trouve... Enfin souvent, je ne sais pas te faire un pourcentage là, mais souvent, ils ont faim le matin. Ça revient, cette faim de l'estomac. Mais moi, j'ai des patients qui me disent si je ne mange pas, je peux attendre jusqu'au midi. Par contre, si je mange à 7 heures, un petit déjeuner, j'ai faim à 11 heures. Donc dans leur tête, ils disent je préfère attendre midi, sans manger. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on disait tantôt aussi, de peu manger. Mais je dirais plutôt que c'est mieux manger. Oui, à ce moment-là, peut-être rajouter des protéines dans le petit déjeuner. Je crois que tu parles de différents types de faim, toi. Oui. Tu peux nous en parler ? Oui. Comme on a dit, la faim de l'estomac, donc là, ça gargouille, ça tire. On devrait manger uniquement normalement quand on a cette sensation-là. Ou la faim des cellules. Ça, j'explique qu'une femme enceinte, par exemple, tu vois, qui a parfois des envies comme ça d'orange, c'est parce qu'on a besoin de plus de vitamine C pendant la période de grossesse ou alors la personne diabétique qui a tout le temps cette sensation de soif. C'est parce que la glycémie est très élevée qu'il faut diluer le sang pour que la glycémie diminue. Tu vois, ça, c'est les cellules qui parlent. Ça, c'est la faim des cellules. On devrait normalement manger uniquement avec ces deux faims-là, suite à ces deux faims-là. Puis, tu as la faim de l'esprit, donc les envies de manger, stimulées, comme je disais, par faim, par émotions, sentiments ou états. Tu as la faim des yeux. Je prends l'exemple du buffet à volonté. Tu vois, en plus, tu as payé. On va retourner dix fois au buffet parce que j'ai payé. Donc, il y a ce truc-là aussi. Mais la faim des yeux, c'est vraiment si tu es sucré, évidemment. Si tu es salé, on va dans le buffet salé. Buffer des desserts si on a le bec sucré et on voit tous ces petits desserts et on les regarde. On a tous envie de les manger, mais on n'a plus faim parce qu'on a déjà pris l'entrée, le plat, parce qu'on a payé, on s'est reservi. Bref. Alors moi, je conseille de prendre... Donc, c'est vraiment là la faim des yeux qui est stimulée. Et généralement, je leur propose de prendre une petite partie de chaque, on va dire, et puis de s'installer à table et de vraiment se rendre compte qu'ils mangent. il y a des desserts qui sont tout simplement dégueulasses. Trop sucré. Au goût, la qualité du produit, en fait. Donc, tu les vois, c'est la faim des yeux, mais quand tu les as en bouche, ce n'est pas du tout pareil. Ça, j'avais une patiente aussi qui passait devant une boulangerie, impossible de ne pas s'arrêter à la boulangerie si elle passe devant. Et alors, on a travaillé la faim des yeux. Elle s'arrêtait et elle regardait toutes les pâtisseries. Elle se nourrissait en regardant les pâtisseries et donc, elle ne rentrait plus à chaque fois dans la pâtisserie. Fin des yeux. Fin du nez. Comme je suis belge, comme vous avez compris, les frites, la friterie, on passe à côté de la friterie. Les gaufres aussi. Mais la faim de l'estomac, oui, les gaufres aussi, mais c'est vrai que je suis plus salée que sucrée. Limite, ton corps ne te demande absolument pas à manger, mais tu sens cette odeur et donc tu as envie de t'arrêter à la friterie. Mais là aussi, on peut se nourrir vraiment de l'odeur. On dit aussi parfois que le cerveau ne fait pas très bien la différence quand il ressent un manque de quelque chose entre la faim et la soif. Est-ce que tu as déjà entendu ? Ah oui, oui, tout à fait. Donc, peut-être que parfois, le conseil, c'est si tu sens que tu as un creux quelque part, que tu manques de quelque chose, ou un verre d'eau. Alors, on ne le dit pas dans le but de te remplir l'estomac comme ce qu'on peut parfois entendre comme conseil un peu farfelu. On boit de l'eau, ça va remplir l'estomac, tu verras, tu auras plus faim. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que je dis, c'est plutôt parce que peut-être simplement tu as soif et qu'en buvant un verre d'eau, tu vas te rendre compte que l'envie est passée. Tu constates ça aussi ? Donc, c'est vraiment pour gérer, si tu constates que tu as la faim de l'estomac, c'est manger quelque chose, ce n'est pas boire un verre d'eau. Voilà, ok. Donc, ça ne fonctionnerait pas. Effectivement, la faim de l'esprit, les envies de manger, là, tu peux gérer cette envie de manger en buvant un verre d'eau. Ça peut être un des trucs, une des actions à mettre en place quand tu as une envie de manger que tu as envie de gérer. Et effectivement, oui, les personnes qui sont déshydratées, elles confondent la sensation de soif, santé du coup, avec les envies de manger. Donc, retravailler, oui, avoir une bonne hydratation, ça va te permettre aussi de diminuer les envies de manger parce que oui, tu peux confondre vraiment les envies de manger avec une sensation de soif. Pourquoi est-ce que on se dirige vers le sucre quand c'est comme ça ? Plutôt. Quand on a une faim émotionnelle, on va plutôt se diriger vers le chocolat plutôt que vers la courgette. Ce serait pratique ça quand même. Je crois que c'est une question d'habitude. Je pense. Oui, il y a des patientes, elles avaient des envies de manger. Elles m'ont dit mais comme je fais attention à mon poids, je ne vais plus vers le sucre mais je mange deux kilos d'haricots. D'accord. Mais on est dans le même système en fait. On est dans le même système de problèmes de comportement. Alors la qualité de l'aliment est différente mais elles en mangent trop de toute façon. Donc ça dilate le volume de l'estomac. Pour avoir la satiété, les aliments doivent arriver sur la paroi de l'estomac. Donc si ton estomac il est comme ça, tu dois manger plus pour avoir cette sensation de satiété. Donc on travaille sur le volume de l'estomac pour qu'il soit plus petit et que tu ressens de la satiété avec moins en calories. Donc là avec tes deux kilos de haricots, tu dilates ton estomac la même chose avec l'eau. C'est vrai qu'il y a parfois ces aliments ou ces aliments peu caloriques, on peut en manger plus parce que justement ils sont peu caloriques. Pas spécialement parce que ça travaille sur le volume de l'estomac. Donc c'est normal aussi d'aller vers les aliments sucrés quand on s'ennuie, quand on est stressé ou quand on a besoin de réconfort ou qu'on a besoin de se sentir mieux dans sa peau, de se faire plaisir ou de lâcher prise parce que c'est un aliment réconfortant et il n'y a pas de problème. À un moment, ça part en cacahuète. Si c'est chaque fois le schéma et c'est un moment où tu as trop en quantité et que tu as trop souvent le goût sucré en bouche, oui, ça attire le sucre. Il y a un lien avec la dopamine aussi, je pense, cette hormone qui est sécrétée quand... L'hormone du plaisir, oui. Avec la palatabilité aussi. Oui. C'est vrai que les industriels savent parfaitement. Alors si tu mets du gras en plus... Oui, voilà. Allier le gras avec le sucré pour avoir... On connaît tous ce sentiment quand on mange quelque chose de sucré. On se dit mais qu'est-ce que c'est bon en fait ! On peut avoir envie d'y retourner d'ailleurs mais je pense qu'il y a ça aussi qui entre en jeu. C'est que la courgette, il faut l'éplucher, il faut la couper, la cuire et donc aussi notre cerveau... Tu peux aussi croquer dedans tout de suite, si tu veux. Pas la même chose mais c'est vrai que... Dans notre esprit, on a besoin aussi de sucre rapide. Je pense que le cerveau le sait. Il faut que ça aille vite. Mais comme tu dis, oui, la dopamine, l'hormone du plaisir, se faire plaisir, c'est lié à ça et garder surtout ce plaisir en mangeant. Je pense que quand tu développes les cinq sens en mangeant, tu sais beaucoup plus t'arrêter en fait à la bonne quantité. Donc moi, ce que je conseille à mes patientes quand elles me disent ça, par exemple, elles peuvent manger un paquet de biscuits, ça c'est quand on a déjà travaillé tout le comportement alimentaire et qu'on se rend compte qu'effectivement, on a plutôt affaire à une alimentation émotionnelle. Je pense que c'est un petit peu ce que tu expliquais avec le raisin sec. Moi, je le fais peut-être avec le carré de chocolat. Oui, tu peux aussi. Ça marche très très bien, c'est qu'on prend ce carré de chocolat. Tu le fais en cabinet ? Tu le fais en consultation avec elle ? Non, je ne l'ai jamais fait en direct. Je leur demande de le faire à la maison. Souvent, c'est le soir. Elles sentent ce carré de chocolat, il sent bon, elles mangent un petit coin, elles le reposent, elles laissent fondre et puis elles reprennent et finalement, elles vont croquer huit, dix fois dans ce carré de chocolat. Elles auront l'impression d'en avoir mangé beaucoup. Donc, tu confirmes, toi aussi, tu utilises ça. Complètement. Donc, la dégustation en pleine conscience des aliments, tout à fait. Parce que si tu ne te rends pas compte que tu manges, ton cerveau n'a pas le temps de capter que tu as mangé, donc il ne sait pas avoir une satisfaction, en fait. Si tu prends le temps de déguster, en plus, on ferme les yeux, on est encore plus connecté à ça et que tu te concentres vraiment sur ce qui se passe dans la bouche. Vous pouvez vous rendre compte aussi quand vous mangez du travail de la langue dans la bouche. Ça, c'est merveilleux. Bref, faites-le. Parce qu'en le disant, c'est un peu... C'est incroyable. La langue va dans tous les sens et même l'odeur et même respirer en même temps et même toucher si tu sais l'aliment. À un moment, tu as cette satisfaction, cette satiété, même qui est là. Oui, tu n'as plus envie. Et tu as mangé la juste quantité, entre guillemets. Et parfois, c'est l'excès. On mange la tablette de chocolat et c'est OK, mais on le fait aussi en pleine conscience et le lendemain, moins de féculents, plus d'eau, une activité physique. Il y a plein de petits trucs comme ça. Oui, c'est intéressant. on vient de parler des techniques un petit peu pleine conscience, etc. Comment tu gères ça ? Parce que ça, c'est quand même, je le vois bien en consultation, cette énorme culpabilité. Des fois, je peux même recevoir des messages. Moi, Justine, ça ne va pas du tout, c'est la catastrophe. Je fais un petit clin d'œil à une patiente, je pense qu'elle va écouter, elle m'a dit qu'elle avait mangé le paquet de Mars glacé. Elle n'en avait pas acheté depuis longtemps. Elle en a acheté et elle a mangé l'intégralité du paquet. Je ne sais pas combien ça représente, 4, 5 Mars glacé en une après-midi. Et là, c'est un SMS tout de suite paniqué. Justine, je suis une mauvaise personne. J'ai mangé le paquet de Mars. Je comprends tout à fait. Comment on... Alors, moi, j'aime bien mon idée sur la question, mais toi, comment tu gères ce genre de situation ? De se dire déjà qu'on ne sait pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. D'essayer de comprendre justement qu'est-ce qui a donné cette envie d'abord d'aller dans le magasin, de les acheter, de les mettre sur le tapis de course, de payer avec son propre argent, de les reprendre, de les remettre dans le caddie, dans son sac, dans sa voiture, de les reprendre, de les rentrer chez soi, de les mettre dans son congélateur, de les sortir, de les ouvrir, de les manger. Après, pourquoi est-ce qu'on rajoute une culpabilité ? Il faut peut-être agir avant tout ça. Et c'est de reprendre cette responsabilité de voir en amont, comme je viens de dire, et puis pour la suite, si ça me reprend, comment est-ce que je vais gérer ça ? Et là, c'est tout cet espace de conscience, en fait. Parfois, c'est vrai qu'il y a des pulsions, des compulsions. Il y a des patients qui me disent « Non, je n'ai pas cet espace-là avant. » Parce qu'elles n'ont pas encore appris ça non plus. Et j'ai envie de dire aussi, c'est de s'accepter aussi dans ses pardons, de s'accepter aussi dans ses faiblesses, de s'accepter dans ses comportements qui sont parfois complètement disproportionnés où effectivement, on a l'impression de s'autodétruire un petit peu, de ne pas prendre soin de soi en tous les cas. Je pense que c'est humain, mais plus on va accepter ce comportement, plus il va diminuer et mieux on arrivera à le gérer dans le temps. Donc toi, tu dédramatises directement. oui, ça c'est ma force. Tu leur dis d'attendre d'avoir faim pour remanger à ce moment-là. Je pense que, bon voilà, elles ont mangé une grande quantité avec un grand nombre de calories. Donc c'est vrai qu'elles risquent de ne pas avoir faim avant un moment. Mais tu vois, c'est surtout l'état après dans lequel elles se sentent. Oui. Parce que si elles ont envie de le refaire, si ça leur plaît, si c'est juste pour elles de faire ça, de manger 6 mars et de le refaire une heure après, chacun est responsable de ses choix, tu vois. Mais oui, si elles viennent nous voir effectivement, à un moment, elles ont besoin d'aide pour sortir de là et là, de dédramatiser, d'accepter vraiment cette situation. Et le lendemain, tu leur conseilles de faire quelque chose de particulier ? Oui, comme je disais, les lendemains d'excès, donc il y a les excès qui font vraiment partie du plan alimentaire et moins de féculents, plus d'eau et l'activité physique. OK. Moi, l'écoute du corps est ça, j'appelle ça la gestion des excès, je ne vois pas comment c'est possible de reprendre le poids perdu si tu mets ça en place, si tu te connectes à ton corps. Oui, Tu vois ? Il faut réapprendre à se connecter à son corps et aussi respecter ce que ton corps dit. Parce que toi aussi, parfois tu entends quelque chose du corps et tu ne l'écoutes pas. C'est vrai que plus tu vas le faire, plus ça va rentrer dans ton quotidien. Le 100%, c'est de toute façon pas possible. Bon là, tu sais, ma patiente en l'occurrence, on sait très bien pourquoi il y a eu cet épisode de mars, elle est dans un contexte vraiment très stressant, on sait, elle pose les mots, elle le sait, je sais aussi. Oui. Donc justement, dans des périodes de stress, parce qu'on a tous connu des moments hyper stressants dans nos vies où effectivement, on a envie de manger du sucre ou autre chose, mais on a envie de manger, voilà. Mais quand c'est des moments, des épisodes dans nos vies que ça dure quelques jours voire quelques semaines après, ça s'estompe. Mais les patients qui ont des vies stressantes, un contexte familial peut-être stressant, des personnes malades, enfin voilà, pour plein de raisons, comment tu leur conseilles de gérer leur stress autrement qu'avec la nourriture si c'est une souffrance pour elles. Mais parfois, oui, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont dans ce contexte-là. Donc c'est déjà mettre de la conscience sur le contexte et aussi de décider est-ce que j'ai envie de rester dans ce contexte ? Parce que c'est des choix. Alors c'est beaucoup plus facile de rester dans sa zone de confort. Parfois, on reste dans un contexte qui ne nous convient pas par confort. Quand c'est un événement extérieur, tu sais, je pense à une maman dont l'enfant est malade par exemple où elle ne demanderait pas mieux de sortir de ce contexte mais elle a ce stress comme ça au quotidien. Et là, elle va vers les aliments. Elle va vers les aliments, oui. Par réconfort. Là, ce qu'on comprend aussi, on comprend bien pourquoi. Là, ce que je me dis, c'est vraiment qu'elle n'a que cette action-là à mettre en place. Donc c'est bien de travailler une boîte à outils. Voilà. Il y a des autres outils en fait que manger pour gérer ce stress. Et l'expliquer à son enfant aussi, je dirais. d'en parler, de lui dire. Et pourquoi pas se mettre à côté, tu vois, et de manger tous les deux une petite mousse au chocolat, j'en sais rien, mais en pleine conscience en regardant un film ou un fruit ou autre chose. Mais d'avoir quand même, parce qu'on peut aussi faire des choix sains quand on a ses envies de sucrer. Tu vois, il y a souvent ça aussi. Je déteste ce comportement, mais je ne sais pas faire autrement. Mais oui, il est là. Il fait partie de nous. Et puis on s'en envahit aussi, je pense, dans ces moments-là. Oui. T'as ma raison de ne pas le contrôler, quoi. Et c'est OK. Tu vois, il y a des mots, tu ne sais pas tout contrôler. Plus on contrôle, en plus, plus il y a la vie qui vient nous donner des signes pour nous dire, tu vois, tu n'aurais rien su faire. Tu vois, c'est l'imprévu total. Et voilà, il n'y a qu'un, que veux-tu faire ? Tu vois, et vive l'émotion même si elle est difficile. Est-ce que tu travailles avec d'autres professionnels, je pense peut-être à des psychologues ou des sophrologues ou d'autres pros pour justement gérer ces situations ? Je me sens coincée dans la consultation. On sent bien qu'il y a des blocages parce qu'on peut avoir des blocages qui viennent de nos blessures, qui viennent de notre éducation, qui viennent de notre enfance, qui viennent des religions, qui viennent des croyances, qui viennent des loyautés familiales. Il y a énormément de choses qui nous définissent. Et à un moment, je me sens parfois bloquée. On sent qu'il y a des blocages inconscients. Et là, la sophrologie, la kinésiologie. J'ai aussi des masseuses, des personnes qui te reconnectent vraiment au corps. J'aime beaucoup aussi la biodance pour celles qui ont des cours pas loin de chez elles. J'aime bien aussi le yoga. Les thérapeutes, oui, c'est vraiment plus aller vers des personnes, des psychologues aussi. On peut partir vraiment vers le psychologue classique. Pour moi, on a besoin de commencer comme ça. Et puis peut-être un thérapeute psychocorporel, tu vois, pour aller plus... Parce que la tête, à un moment, on a compris. Tu vois, c'est bien de passer aussi aux autres niveaux. Dans quasiment tous les podcasts, on parle de l'importance de l'équipe pluridisciplinaire. Et j'aime bien le dire parce que ce n'est pas parce qu'on est diététicien et qu'on a une formation peut-être en troubles du comportement alimentaire ou autre qu'il ne faut pas se faire aider par un autre collègue, qu'importe la branche finalement. Mais c'est vrai que j'aime bien le redire quand même souvent parce que parfois, on peut avoir l'impression qu'on va gérer cette situation parfaitement. Et comme tu le dis, non, en fait, parfois, on sent qu'il y a des blocages qui ne sont pas de notre sort. Oui. Et il faut absolument orienter le patient vers quelqu'un d'autre. Là, j'oriente vers une hypnothérapeuse et on s'envoie des petits messages aux causes, aux conférences, aux consultations. Il y a aussi une psychologue avec qui on fait ça aussi. Des médecins aussi, classiques. Oui, tout à fait. Parce que ça aussi, ça peut aussi aider de refaire un bilan, de refaire une prise de sang, de refaire un bilan cardiaque, de vérifier le sommeil par des différents tests. Ça aussi, ça peut... Et à quel moment tu en ressens l'utilité ? Dès que ça commence à devenir vraiment trouble des conduites alimentaires, c'est au feeling peut-être ? Oui, quand je sens qu'avec cette patiente-là, ça bloque. Quelque part, oui. Maintenant, ça se sent toujours dans les accompagnements. Il faut au moins six mois avant que je me dise. Mais c'est quand je sens qu'il y a vraiment des blocages. Tu vois, tu proposes des choses. Moi, je me qualifie plutôt de guide. Parfois, elles ne mettent pas du tout en pratique les propositions alors qu'elles viennent nous voir. Je ne sais pas si c'est ça aussi. Parfois, elles veulent arriver à un objectif. Et alors, parfois, on sent qu'elles sont tellement bloquées dans leurs habitudes qu'à ce moment-là, il y a des choses inconscientes qu'il faut libérer. Donc, d'autres thérapeutes peuvent aider. Oui. Moi, j'ai le cas, d'ailleurs. C'est avec un monsieur. On a fait le tour de tout, ce que je pouvais lui proposer. Et il le dit. Il dit, Justine, je sais que tu as tout fait. Et ça y est, maintenant, il le dit. Je suis contente parce qu'il dit que c'est dans ma tête. Et j'ai besoin de... Je sais, en fait, tout ce que tu me dis, je suis d'accord avec toi. Puis, je suis en sortant de la consultation. Je me dis, allez, pendant... Là, je vais faire ça. Il dit, je le fais deux jours. Troisième jour, il ne peut plus. Il est complètement envahit d'autres choses. C'est bien qu'il le reconnaisse parce que là, où ça peut être compliqué, c'est quand ton patient ne le reconnaît pas du tout et que toi, tu arrives à court de ce que tu peux lui proposer et tu as l'impression qu'il met tout en place mais que, voilà, là, il est très honnête et il le dit. Mais là, effectivement, j'ai orienté vers quelqu'un d'autre, quoi. Et on n'est pas les baguettes magiques des gens. On est là pour les guider, que ce soit la diététicienne ou les autres thérapeutes dont on vient de parler. Mais c'est vrai qu'on ne va pas le faire à leur place. Ils peuvent aller plus vite. C'est plus simple, plus rapide, plus rassurant, je trouve, avec un thérapeute. Et on a tous besoin de coachs ou de thérapeutes ou même les grands sportifs, ils ont tous, des coachs, même les personnes qui ont des critères de réussite, que ce soit même des chanteurs ou autres, ils ont tous des coachs. On est des aides de lien, on a besoin de partager, on a besoin de se motiver l'un à l'autre pour avancer parfois plus vite. Alors ça, c'est aussi très fréquent, je rencontre ça, très fréquent, fréquent, des gens qui ont peur d'avoir faim. Oui. Et qui mangent sans avoir faim parce qu'ils se disent mais non, mais je vais avoir faim, c'est pas possible, il faut que je mange. Ça, j'ai l'impression que ça vient de la guerre. Ah. Alors là, en l'occurrence, je... T'as jamais entendu ça ? Ah oui, j'ai déjà entendu. Pourquoi ? Ils ont peur d'avoir faim parce que dans leurs ancêtres, oui, ou nos grands-parents, ils ont vécu la guerre et donc on mange avec eux quand on est plus petit et si on ne finit pas l'assiette, c'est la crise, quoi. Finis ton assiette parce qu'eux, ils ont été en temps de famine et que là, maintenant, l'enfant, il peut manger et il a intérêt à finir son assiette, quoi. Et donc, oui, ça a peur d'avoir faim et se rendre compte que c'est génial d'avoir la sensation de faim, c'est la preuve que le corps fonctionne correctement. Mais il y a tout un bagage derrière. Tu conseilles quoi ? Des méditations, toi, dans ces cas-là ? Méditation, c'est plus pour les envies de manger. D'accord. On a des circuits neuronaux qui sont robustes parce qu'on les a entretenus, 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 entretenus. Et en fait, le cerveau, il préfère rester dans ces circuits-là parce que c'est plus facile, ça demande beaucoup moins d'énergie. Ça aussi, on a quand même assez souvent les gens qui prennent du poids pendant les vacances, pendant les périodes festives, Noël, etc. Et qui se déconnectent, en fait, enfin voilà, alors il y en a certains qui le disent, qui ne disent pas « Oh, c'était les vacances, hein ? » Voilà. C'était Noël, hein ? Je me suis fait plaisir. Il y en a qui le vivent très bien dans ces cas-là, c'est OK. Ils reviennent avec deux ou trois kilos de plus mais ils ont tout à fait accepté l'idée que c'était comme ça tout le temps et ils n'ont pas envie de changer. Donc ça, n'en parlons pas. Ceux qui en souffrent, alors comment on fait dans ces cas-là pour les connecter ? Il faut avoir des périodes comme ça. Il faut vraiment travailler le comportement alimentaire pendant quand même un bon moment. Là, c'est la preuve pour moi que le comportement n'est pas changé en profondeur. Parce que si le comportement alimentaire est changé en profondeur, que tu sois dans l'Himalaya, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis ou en Belgique ou en France, ça ne change rien en fait. Tu connais tes quantités, tu connais l'équilibre des repas, tu te connectes à ton corps. Donc voilà, ça a travaillé, continue à travailler en profondeur sur le... sur la structure peut-être et sur la notion de plaisir aussi peut-être. Parce que pourquoi le plaisir, c'est directement attendre d'être en vacances pour manger plus ? Mais quand c'est ancré en soi, quand tu sens les effets positifs aussi, tu le fais même si tu es en vacances. Mais c'est leur dire aussi que c'est possible de manger équilibré même si elles sont en vacances, même si c'est Noël, même si c'est Nouvel An, parce qu'il y a tout le temps quelque chose. Pâques, Saint-Valentin, anniversaire, communion, mariage. Il y a tout le temps quelque chose, dans tous les cas ici dans notre société. Et on fête beaucoup autour de ça, donc c'est OK. Comment on fait pour s'arrêter de manger quand on n'a plus faim ? Parce que finalement, on en revient toujours un peu à ça. C'est que notre corps est quand même conçu pour recevoir des signaux, normalement, quand tout va bien, de satiété, de rassaisiment. Et quand on ressent la satiété ou le rassaisiment, on s'arrête de manger. Or, il y a des personnes qui ne ressentent pas du tout. Comment tu travailles ça ? C'est vraiment des habitudes aussi, d'être vigilant. Plus on le fait, plus ça rentre dans les habitudes. mais il faut du temps, comme on vient de dire. Changer ces circuits robustes. Donc toi, tu peux parler de quantité à certains de tes patients quand tu vois que l'alimentation n'est pas très structurée. Tu vas leur dire bon, ben voilà, c'est autant de grammes de féculents, autant de grammes de protéines, tout ça ? Oui. Ça, c'est sûr. On commence par la structure. C'est vrai, comme je dis, ce n'est pas le plus important pour moi parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps. Mais en consultation, oui, il y a des personnes qui n'ont pas cette notion de quantité. Et pour moi, sans la structure, c'est difficile d'aller plus loin au niveau de la compréhension du comportement alimentaire. Et ça fait du bien aussi, parfois, aux personnes de se rendre compte des quantités. Et donc, une personne à qui tu indiques les quantités mais qui te dit ok, mais en fait, j'avais encore faim. Oui, 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 ce n'est pas assez. Mais là, elles augmentent. Elles augmentent. Elles augmentent. Donc, il y a la quantité calculée en fonction du BMI, poids, taille, activité physique, etc. Donc, il y a ces quantités-là. Mais parfois, tu le vois bien à l'anamnèse alimentaire et puis au calcul, tu te dis oula, il y a un gros écart. Donc, déjà, on peut peut-être augmenter un peu. Puis progressivement, et c'est le volume de l'estomac et tu aurais la satiété à un moment avec un plus petit... Est-ce que tu as une boîte à outils en fonction des émotions ? Donc, par exemple, si c'est une patiente qui va manger parce qu'elle s'ennuie, tu vas plutôt conseiller un outil parce qu'elle est stressée à un autre ? La première chose que je peux quand même dire quand on est triste, c'est de pleurer et de ne pas garder cette tristesse en soi, en fait. La colère, on peut acheter un punching ball. Donc, on la décharge. On peut frapper sur son matelas, par exemple. On peut faire semblant d'hurler. C'est un docteur qui disait ça. Ça marche aussi pour extérioriser cette colère. Tu peux aussi crier dans un coussin. Tu peux crier dans ta voiture. Quand tu es en colère, comme ça, c'est vraiment repéré. Mais il y a des patientes qui ne savent pas repérer l'émotion dans laquelle... Ça se trouve, tout à fait. Et donc, déjà ça, rien que mettre le mot, là, c'est la tristesse, je vais pleurer, là, c'est la colère, on va extérioriser la colère. C'est de ressentir déjà ça. Et oui, à chaque outil, à chaque émotion, à chaque état, il y a des outils plus spécifiques. De se mettre dans un plaid, tout simplement. Le but, c'est de trouver des outils simples. Quelle place tu accordes au sport, toi, ou à l'activité physique dans cette gestion d'émotions ? Donc, l'activité physique permet de réguler les émotions. Ça, c'est clair. Et c'est une activité physique que la personne va aimer. Oui, finalement. le but, c'est vraiment de trouver quelque chose qu'on aime faire, qui nous apporte de la joie, qui nous apporte de l'énergie et que ça tienne dans le temps. Toute sa vie, en fait. Parfois, ce sera sept fois par semaine. Parfois, une. Parfois, ce sera 30 minutes. Parfois, ce sera deux heures. Ça, ça n'a, pour moi, en tout cas, pas vraiment d'importance. Je trouve que c'est la régularité. Ça, par contre, c'est super important. Et trouver une activité qui va plaire, qui va faire du bien. Donc, tu la conseilles quasiment systématiquement ? Oui, et tout simplement la marche, parfois, parce que tout de suite, elle pense activité physique. Je dis, mais on ne vous demande pas de faire un marathon. Juste aller prendre l'air, en fait, de marcher. Moi, je leur conseille aussi parfois une montre. Oui, qu'ils sont très motivés avec ça. Mesurer et fixer l'objectif de faire autant de pas par jour et d'essayer de s'y tenir aussi qu'importe la manière. Si c'est une fois, on y va deux fois parce qu'on n'a pas trop le temps. Si c'est par petits coups de dix minutes. Oui, même par dix minutes. Les micro-actions tous les jours amènent vraiment au résultat, en fait, au changement. Ça, parfois aussi, elles ont l'impression qu'il y a trop de choses à mettre en place et y aller vraiment petit pas par petit pas. Comment tu mesures les progrès chez tes patients ? Il faut absolument, pour moi, un bilan de départ et un bilan de fin parce que ça se fait tellement en les écoutant, en les respectant et qu'elles ne se rendent pas compte, en fait, du chemin qu'elles ont parcouru. Ça, c'est à chaque fois génial parce que tu regardes le bilan de départ et elles se rendent compte, elles aussi, en fait, qu'elles ont effectivement mis quand même des actions en place. Je trouve que nous, on le ressent. Ah oui, ça se voit. Ah oui, carrément. Oui, oui, oui. Et parfois, tu as l'impression que tu es bloquée, et que tu n'y arriveras jamais. Puis hop, d'un coup, tu sens vraiment que ça se débloque. Parfois, elles changent même d'objectif poids. Elles ont envie d'atteindre un certain poids puis au fur et à mesure de l'accompagnement, mais en fait, elles n'ont plus spécialement envie d'atteindre ce poids-là parce qu'elles se sentent bien dans ce poids-là et que c'est OK pour elles qu'elles l'ont accepté. Je crois qu'il y a vraiment une grosse question d'amour de soi, moi. Je leur conseille parfois de se parler comme si elles parlaient à leur mère copine. Ah oui, excellent. C'est pas mal parce que... Ou à leur enfant. Oui, à leur enfant. De prendre soin. Oui, c'est ça. On est toutes super bienveillantes quand il s'agit de nos amis. Mais c'est pas grave, mais enfin... Mais ton poids, c'est 0,001% de ce qu'on voit chez toi, tellement tu es rayonnante, lumineuse, etc. Parfois, je leur dis, mais qu'est-ce que vous diriez si c'était votre meilleure copine qui vous disait ça ? Elles peuvent se serrer dans les bras aussi avec peu d'amour pour toi ou t'attends que l'autre te donne l'amour que tu n'as jamais eu. Bref, il y a plein de choses comme ça, tu peux te l'apporter à toi. Plus tu vas te l'apporter à toi, plus t'auras facile d'en donner à l'autre aussi. Comme dans les avions, c'est un problème, on se met le masque à oxygène d'abord sur nous avant d'aider les autres. Pour moi, c'est pas aider les autres sans prendre soin de soi. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de cette conversation, Coralie. Où est-ce qu'on peut te trouver ? Dis-nous tout. Parle-nous un petit peu de tes projets et de ce que tu as déjà créé ? Vous pouvez me trouver sur coraliethomas.com où là, vous avez tous les boutons pour me rejoindre sur les réseaux. Facebook, le groupe privé Facebook pour les personnes vraiment intéressées par le sujet. Qui s'appelle comment ? L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. J'ai aussi écrit deux livres de recettes. Il y a boutique en ligne sur le site. Je viens de terminer quatre ateliers en ligne offerts pour vraiment avoir un autre regard sur la diététique. Est-ce qu'il y a quelques ressources, quelques livres, quelques formations peut-être que tu as faites qui pourraient être utiles à d'autres ? C'est vrai que c'est tout le développement personnel qui m'a amenée à ça. J'ai fait plusieurs stages de développement personnel. J'ai lu plein de livres aussi autour des émotions. Il y a Jeanne Cio Fachin qui s'occupe des personnes HP. Il y a Thomas... Séverino Thomas Sella aussi qui est spécialisé dans les personnes hypersensibles. Il a fait des livres aussi qui sont super chouettes. Lise Bourbeau sur les cinq blessures, sur Stop au contrôle, sur Écoute ton corps. Voilà. Oui, les émotions mais aussi notre inconscient en fait. Notre inconscient qui nous pilote. 90% de nos vies sont inconscientes. Il y a 10% de conscients. Comme un iceberg. Ce qu'on voit, c'est 10%. C'est le conscient. Ce qu'on ne voit pas, c'est 90%. Et c'est notre inconscient. C'est quand même un truc de fou. Donc on croit savoir mais en fait, on ne sait rien. cool, tout va bien, relax, vivons, se refont sur ce qui est et on fait ce qu'on peut dans la joie, la bonne humeur ou dans le jeu. Ok, super. Un grand merci Coralie. Avec plaisir Justine. Merci à toi. Merci à toi.